J'ai acheté des micros. Mais non. T'as mis ta meuf sur écoute. Avec le casque. Mais non, comme dans les séries. Je crois qu'il écoute du son dans la rue, il écoute ça. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Alors je sais que tout le monde t'appelle Gangster d'amour, mais est-ce qu'on peut t'appeler James Bond d'amour ? Tu peux nous raconter si t'as déjà été dans un magasin d'espionnage pour acheter du matériel pour espionner. Certaines de tes conquêtes ? On aimerait bien savoir tous. Allez, au revoir. Alors Pauline, c'est sa sœur, qui est la boss de Dev Jam, d'un gros label musical en France, et qu'on adore, et qui nous avance un gros dos. Alors espionnage, quoi, t'espionnes tes meufs ? Est-ce que tu mets une caméra derrière son miroir, c'est de l'espionnage ? Comment tu vas t'en sortir, là ? Alors, quelle meuf, déjà ? Je savais que Pauline, c'était la personne de la situation. À une époque, j'étais pas jaloux, même. Parano. En fin de compte, je vais vous dire pourquoi j'étais jaloux. Parce que j'ai tellement détourné de filles à des mecs. Ouais, c'est mon mec, nana, mais je te kiffe, nana, nana. J'arrive à les détourner. Je me suis dit, si j'arrive à les détourner, pourquoi un mec n'arrivera pas à détourner ma meuf ? C'est vrai, c'est vrai. Bon, par contre, c'est mauvais, parce que quand tu cherches la merde, tu la trouves. Toujours. Voilà. Et faut pas chercher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je faisais quoi ? J'ai acheté des... Des tenues camouflage. Une boutique sur les Champs-Elysées. Je vois très bien laquelle c'est dans une galerie. Exactement dans la galerie. Bravo. J'avais une meuf chelou et j'étais bizarre aussi. J'ai acheté des micros. Mais non. T'as mis ta meuf sur écoute ? Avec le casque. Mais non, comme dans les séries... Je crois qu'il écoute du son dans la rue, il écoute ça. Et j'ai dit... Merde, un truc de fou. Et est-ce que t'as trouvé ce que tu cherchais ? Non, parce que je l'ai pas fait beaucoup. Je me suis fait craver. Je l'ai pas fait beaucoup. Mais après, qu'est-ce que je faisais ? Des fois... Euh... C'était avec Noémie ? Non. On dira pas. On ne dira pas. Non, mais je peux pas te dire. Non, non, Noémie. Non, mais j'ai fait ça avec pas mal de filles. Qu'est-ce que je faisais des fois ? Je faisais des trucs fous. Ça veut dire que... Imagine, je suis avec une meuf. On habite ensemble. Elle est dans la douche. Chérie, je pars, je t'embrasse. À bientôt. Boum, boum. Je claque la porte. Je claque la porte. Bim ! Je fais semblant de claquer la porte. Je ne suis pas parti. Je reviens. Ah, putain. Et je rentre dans le placard en haut. Je me cache soit en haut, soit dans un placard en haut, soit en dessous du lit, même avec de la bouffe, avec toi, pour m'installer toujours. Tranquille, le mec, il est comme ça. T'es resté combien de temps en planque ? En planque, c'est ça. C'est vrai, en planque. Il y a une meuf à Los Angeles. Ah, c'est récent en plus. Ouais, ouais, attends. Attends, pour venir en France, à prendre en Los Angeles. J'ai la forme aujourd'hui. Voilà, donc je pars. Elle pense que je suis parti. Et dans la chambre de mon fils, il y avait un... Mon fils, il était petit. J'avais mis tous les linges sales dedans, plein des trucs. Il y avait une montagne comme ça. Moi, je rentre dans le truc de linges. Je me cache en dessous. Et la meuf avec qui j'étais à l'époque, elle commence à parler avec sa soeur. Sa soeur, elle vient commencer à parler. Et elle se livre, elle se livre. Et elle commence à parler. Oui, il y a un mec qui me tourne autour, mais je ne sais pas si je veux... Tu vois qu'elle commence à fondre pour le mec. Tu vois, il dit, je ne sais pas, il m'a offert des fleurs, il s'appelle un tel. Et moi, je suis dans le lit, je le connais, le fils de pute. Le fils de pute ! Elle ne va pas craquer, mais tu sens que, tu vois, et le mec, je lui dis pute ! Et elle parle, elle parle, j'ai attendu pour voir si c'est rien passé. Et finalement, après, je suis sorti comme un zombie. Elle a genre tellement peur. En panique. Mais c'est comme dans la série You, en fait. Quand j'ai vu la série You, ça t'a fait penser ? Je me suis reconnu avant. Sauf que le mec, il tue des gens, quand même.